Né pour transformer des vies, le révérend Alain-Patrick Tzenguet est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croix en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu ta parent rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tzenguet. Nous sommes en train de parler de donner du temps au temps. Donc donner du temps au temps. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit aux deux premiers cultes. Vous irez regarder le replay. Parce que si nous faisons cinq cultes, c'est aussi pour multiplier les outils que nous mettons à votre disposition. Amen. Afin que vous puissiez grandir en sagesse. Donc quand on étudie la question sur le temps, on la connecte forcément à la question sur la sagesse. Dites sagesse. Quand on parle de sagesse, on parle de l'intelligence, on parle de la connaissance. Amen. Et rapidement, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos bibles. On a bien avancé déjà. Ouvrir vos bibles dans Proverbe, chapitre 24, verset 2. Le responde Yann Axel va lire Proverbe, chapitre 24, dès le verset 2 jusqu'au verset 4. Proverbe, chapitre 24, verset 2. Car leur cœur médite la ruine et leur lèvre parle d'iniquité. Ce n'est pas la sagesse qu'une maison s'élève et ce n'est pas l'intelligence qu'elle s'affermine. Ce n'est pas la science que les chambres se remplissent de tout bien précieux et agréable. Ok, gloire au Seigneur. Donc, nous étions en train de dire au premier et au deuxième service que nous avons un enseignement sur la sagesse intitulé les dix trésors de la sagesse que vous devez à tout prix aller regarder qui complète beaucoup et qui pose les bases de notre enseignement sur la sagesse. Amen. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez développer la sagesse. La sagesse dans beaucoup de domaines, dans les finances, dans les relations, dans la gestion de votre GR, dans le leadership, dans les relations, etc. Amen. Les domaines dans lesquels vous avez des lacunes, ce sont les domaines où vous n'avez pas développé la sagesse. Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes toujours avec moi. Est-ce que vous me suivez ? Donc, pour résumer ce que j'ai dit, j'ai dit souvent que l'intelligence et la connaissance sont les filles de la sagesse. Est-ce que vous me comprenez ? Il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la connaissance, mais leur mère, c'est la sagesse, ok ? Et les enfants de la sagesse, c'est l'intelligence et la connaissance qu'on dit souvent aussi, qu'on appelle souvent science aussi. Amen. Ok. Dans ce passage, la Bible nous dit que c'est par l'intelligence, par la sagesse qu'une maison se bâtit, ok ? Par l'intelligence qu'elle s'affermit et par la connaissance donc qu'elle se remplit de pierres précieuses, de biens précieux. Donc, votre vie, pour qu'elle puisse réussir, vous devez grandir dans la sagesse. Et pour que la sagesse grandisse, vous devez avoir de la connaissance, ok ? Mais la connaissance doit se développer avec la compréhension et l'intelligence. Tout le monde me suit jusqu'à présent ? Et il y a un type de sagesse que vous devez à tout prix développer, c'est la sagesse des temps et des saisons. Dites la sagesse. Des temps. Et c'est ce que nous voyons depuis ce matin et c'est ce que nous voyons pendant tout ce mois. C'est pour ça que le mois, c'est une plus grande révélation sur les temps et les saisons. Est-ce que vous me suivez ? Ok ? Donc, on est en train de parler d'une sagesse bien particulière, c'est celle de reconnaître les choses, les circonstances, les situations dans notre vie qui sont inféodées, qui sont liées au temps, dont la maturité, dont la percée, dont le passage à un autre niveau est intimement liée au temps. Ok ? Et nous prenons un exemple très simple par rapport à un manguier. Ceux qui ont planté des manguiers dans leur jardin, comme moi, en Afrique, nous savons qu'un manguier, quand tu le plantes, au début, tu l'arroses. Ok ? Et après, arrivé à un certain niveau, quand il arrive à une certaine taille, tu n'as plus besoin d'arroser pour que ça continue à pousser. Amen ? Maintenant, le temps prend le relais. Est-ce que vous me comprenez ? Ce n'est pas parce que vous avez arrêté d'arroser que le fruit va venir ou ce n'est pas parce que vous arrosez que le fruit va venir systématiquement, mais arroser fait partie du processus. Amen ? À un moment donné, vous arrêtez d'arroser, ok ? Et vous laissez maintenant le temps prendre le relais. Donc, quand le temps prend le relais, il y a parfois des choses que vous devez faire et parfois des choses que vous ne devez pas faire. Dans le cas du manguier, ok ? La première étape de la croissance du manguier, vous versez de l'eau, donc vous faites quelque chose. Vous désherbez, donc vous faites quelque chose. Vous en soutenez, donc vous faites quelque chose. Quand le manguier a déjà poussé à une certaine taille, vous ne faites plus rien. Tout ce que vous faites autour ne sert plus à rien du tout. Vous perdez votre temps. Vous devez laisser maintenant le temps faire les choses. Amen ? Et puis, un temps arrive où le manguier va commencer à vous donner des mangas, le fruit que vous attendiez. Alléluia ! Donc, il y a des choses qui sont intimement liées au temps. Et je vous ai pris l'exemple des individus. Et on va voir dans ce culte ou dans le prochain culte comment parfois la croissance d'un individu dans son caractère dépend intimement du temps. Quelqu'un me suit ici ? Ça dépend intimement du temps. Est-ce que vous me suivez ? La Bible dit, j'ai planté, Apollos a arrosé et le Seigneur a fait grandir. Et Dieu a fait grandir. Est-ce que vous comprenez ? Nous voyons que dans la croissance des individus, ok, le temps de Dieu et l'intervention de Dieu est extrêmement nécessaire. Donc, on comprend que il y a un moment donné des situations ou des éléments et des choses dans notre vie qui grandissent par l'effet du temps et l'action du maître des temps et des circonstances. Est-ce que vous suivez ? Le maître des temps et des circonstances c'est qui ? Dieu. Le maître des temps et des circonstances c'est qui ? Dieu. Le maître des temps et des circonstances c'est qui ? Dieu. Voilà, vous avez compris, n'est-ce pas ? Donc, parfois il y a des paramètres que nous ne comprenons pas que Dieu seul connaît. Est-ce que vous me comprenez ? Vous me suivez attentivement ? Vous savez, je vais vous dire une chose, ce ne sont pas tous les secrets que Dieu partage avec l'être humain. Vous suivez ? C'est vrai que la Bible dit que l'éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à sa serviteur, les prophètes, mais ce n'est pas tous les secrets qu'il révèle aux hommes. Je vous prends un exemple très simple. Qui connaît ici le retour, la date du retour de Jésus ? C'est un secret que seule la divinité détient. Quelqu'un me suit ici ? Vous êtes toujours là ? Donc, pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis cela parce que à un moment donné, il y a des choses dont la percée reste tout simplement mystérieuse. Vous suivez ? Peu importe ce que vous faites dans votre vie. Parfois, vous faites la bonne chose. Il vous faut juste être constant dans cette chose jusqu'à ce que le ciel décide de vous donner la percée. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Est-ce que vous me suivez ? Regardez quelque chose qui m'intrigue dans la parole de Dieu. Voici Jésus qui a atteint ses trente ans, l'âge adulte chez les Juifs. Il a déjà même sa propre maison. Quelqu'un me suit ici ? Il passe au Jourdain. Il se baptise. OK ? Il est rempli du Saint-Esprit. La voix se fait entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il part dans le désert pendant quarante jours. Il jeûne. Est-ce que vous comprenez ? Il prie. Peut-être qu'il reçoit même les directives de son ministère. Les anges viennent le servir. La Bible dit qu'il ressort du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et certains pourraient croire que ça y est, il a fait tout ce qu'il peut faire pour enfin rentrer dans sa destinée. Mais quand il arrive au nord de Cana, on lui demande de faire un miracle. Il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Il a fait tout ce qu'il fallait faire, mais il fallait qu'il attend le temps. Quelqu'un me suit ici ? Le temps. Et c'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils font ce qu'ils doivent faire. Ils pensent que forcément, ils doivent obtenir la paix. Ce qu'ils veulent obtenir au moment qu'ils veulent. Est-ce que vous suivez ? Et certains se relâchent et ils ne comprennent pas qu'il faut continuer à faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Il faut rester constant pour que la percée se fasse. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans le temps de Dieu. Dites mystérieux dans le temps de Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement ? Vous êtes toujours là ? Et qu'est-ce que Jésus attendait ? C'était quoi ? Mon temps n'est pas encore arrivé. C'était quoi ? Mon heure n'est pas encore arrivé. Hé, Jésus, tu as été rempli du Saint-Esprit. Tu as été revêtu du Saint-Esprit. Tu as été servi même par les anges dans le désert. Vous savez, quand les anges viennent vous servir, ils ne vous donnent pas que de la nourriture physique. Parce que ce sont des êtres spirituels. Ça veut dire qu'ils vous donnent la nourriture spirituelle et physique. Ou bien ils vous donnent la nourriture spirituelle qui touche votre physique. Ou bien ils vous donnent une nourriture qui semble être physique, mais elle est mystérieusement spirituelle et elle touche votre esprit. Quelqu'un me suit ici ? Je ne sais pas si vous comprenez ce qui s'est passé en fait. Est-ce que vous vous souvenez ? Toi, tu es là, tu ne prie même pas encore assez. Tu cherches l'onction avec la torche, tu as du mal à sentir l'onction. Tu n'as même jamais eu de visitation angélique. Il n'y a même pas une mouche qui a dit celui-ci est mon fils bien-aimé et tu veux déjà la percer alors qu'il y a un temps que Dieu a fixé pour ta percée. Quelqu'un me suit ici ? Quand il dit mon heure n'est pas encore arrivée, écoutez-moi bien. Si Jésus, malgré le fait d'avoir été revêtu du Saint-Esprit, il agissait en dehors du temps de Dieu, même étant ouin, il n'aurait pas eu des résultats. Quelqu'un me suit ici ? Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous savez, c'est important que vous compreniez que tout ce que vous faites pour votre préparation, c'est important, mais ça doit être accompagné par la libération angélique. Ça doit être complété par le fait que le ciel donne le top aux anges de maintenant travailler avec vous. Regardez, c'est important que vous ne puissiez ne confondez pas votre ange gardien avec vos anges pour le ministère. Vos anges pour le ministère sont libérés lorsque le temps de Dieu est arrivé. Donc, si vous entrez dans le ministère alors que les anges pour le ministère n'ont pas été libérés, vous pouvez prier en langue, vous pouvez avoir jeûné pendant 10 jours, 20 jours, 40 jours, vous allez échouer un échec. Quelqu'un me suit ici? C'est quoi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée, c'est les anges qui doivent travailler avec moi n'ont pas encore été libérés. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Il y a quelqu'un qui me suit ici? C'est important. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu, c'est le temps du ciel et le temps du ciel, ce sont les temps des anges et les anges travaillent lorsque le ciel donne l'instruction. Quelqu'un me suit ici? Quand vous naissez, Dieu vous donne les anges gardiens. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous êtes chrétien dans une église, vous savez, c'est important que vous puissiez comprendre qu'il y a des moments où vous êtes couverts par les anges qui travaillent dans cette maison spirituelle. Mais il y a une partie de votre destinée où quand le temps de Dieu va arriver, il vous faudra un complément d'ange lié à la spécificité de votre destinée. Quelqu'un me suit ici? Donc, si vous entrez précipitamment dans votre destinée qui est spécifique sans ce complément d'ange, les anges du ministère ne pourront pas être suffisants pour vous couvrir. Non, vous n'avez pas suivi. Vous ne suivez pas. Est-ce que vous suivez? C'est important que vous le compreniez. OK? Et donc, il y a un temps précis où vous devez être couvés. C'est pour ça que je vous dis souvent que, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que, par exemple, la grossesse d'une femme, ça prend neuf mois. OK? Une grossesse qui sort avant le temps, on dit que l'enfant est prématuré. Et un enfant prématuré est un enfant qui a beaucoup de problèmes ou qui peut avoir des problèmes. Le premier problème avec l'enfant prématuré, c'est quoi? C'est qu'on le remet dans un cadre artificiel pour recréer les conditions du ventre de la femme. Malgré l'évolution de la science, les médecins vont vous dire qu'entre une couveuse et le ventre d'une femme, le ventre d'une femme est préférable. Ça veut dire que malgré les rattrapages que vos leaders peuvent faire dans votre vie parce que vous êtes sortis avant le temps, il était préférable que vous restiez d'abord dans le ventre maternel de l'ACER. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Si vous sortez avant le temps, vous êtes en train de prendre un risque énorme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Si tu me suis dit, on te suit. Regardez, si tu sors avant le temps, OK, ta résistance et ta vie ne dépend plus de l'environnement naturel du ventre de ta femme. Ça dépend maintenant des médecins et de la science. Regardez, quand tu es dans le ventre de ta mère, ça dépend de ta mère et Dieu. Mais quand tu es dans la couveuse, ça dépend maintenant des étrangers. Ça dépend maintenant de la science et de la connaissance de ces étrangers. Ça dépend maintenant de la compétence de ces étrangers. Ça dépend maintenant de la diligence de ces étrangers. Si tu tombes sur des sages femmes qui ne sont pas diligentes, dans la couveuse, tu mourras. Quelqu'un me suit ici? Il y a des conséquences graves de sortir avant le temps. Quelqu'un me suit ici? Il y a des conséquences graves aussi lorsqu'on prend le cadre du plan de Dieu dans votre vie, des projets de Dieu dans votre vie, des promesses de Dieu dans votre vie, de la vision de Dieu dans votre vie. Il y a des risques de la sortir avant le temps parce qu'une vision, une promesse, un plan qui est dans votre ventre, qui est dans votre esprit est dans les meilleures conditions pour sa maturation. Quelqu'un me suit ici? Mais quand ça sort avant le temps, vous vous exposez à des risques de jalousie, à des risques de copie. Regardez, je vais vous dire quelque chose, peut-être que ça choque certaines personnes, mais écoutez, je vous assure, le plan parfait de Dieu pour Joseph était qu'il puisse régner en Égypte, mais le puits, la vente par les ismaélites, Potiphar, ce n'était pas le plan de Dieu. C'est arrivé pourquoi? Parce que Joseph a sorti la révélation du plan de Dieu avant le temps de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas eu le moment, en fait, déjà, il parlait de ça à tout le monde. Au lieu de parler de ça à son père, il parlait de ça à ses frères jaloux. Il parlait de ça aux gens jaloux. Quelqu'un me suit ici? C'est important que vous compreniez, mes chers frères et soeurs, que lorsque vos projets, la vision, le plan de Dieu dans votre vie sort avant le moment, le voleur peut venir voler, le voleur peut venir détruire, le voleur peut venir te persécuter. Quelqu'un me suit ici? Quand tu as un rêve, tu as un plan, tu as une vision, chéris-le et partage-le juste avec ton père et ta mère. Spirituel, je veux dire. Quelqu'un me suit ici? Pour qu'eux aussi, ils puissent t'aider à couver cela, dites couver. Pourquoi? Parce que le rêve et le plan de Dieu dans ton esprit va demander un temps pour se maturer et une vision qui n'a pas été maturée dans ton esprit ne sera pas correctement communiquée. Et une vision qui n'est pas correctement communiquée communiquée ne sera pas correctement accomplie. Quelqu'un me suit ici? Pour rejoindre un peu cela, il y a quelqu'un qui a dit ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. OK? Donc, quand on reprend l'exemple de la grossesse qui prend neuf mois, neuf mois pour la maturité du bébé, neuf mois pour être dans un cadre qui permette de se développer. Quelqu'un me suit ici? Et vous transposez ça dans le cadre du projet de Dieu dans votre esprit. Tout comme Marie dont l'ange annonçait le projet de Dieu. OK? Dieu a maintenant un projet pour l'humanité et il va le mettre dans ton ventre. OK? C'est pour cela que l'ange va dire à Marie, c'est pour cela que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Et en grec, l'expression Saint-Enfant, c'est la chose. Quelqu'un me suit ici? La chose. Et en hébreu, le mot chose, c'est le mot daba, qui veut dire aussi parole. Quelqu'un me suit ici? Et les promesses sont faites à partir des paroles. Donc, Dieu vous donne sa parole, ses promesses qui vont faire votre destinée, qui vont faire la vision de Dieu pour votre vie. Et ça va rester dans votre ventre et vous allez incuber cela. Quelqu'un me suit ici? Vous devez laisser le temps et donner le temps au temps pour que ça se développe d'abord dans votre esprit avant de précipitamment le réaliser. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Si tu me suis, dis je te suis attentivement. Maintenant, dans les grossesses, il y en a plusieurs types. Vous suivez? Il y a des personnes qui sont en grossesse. Elles ont des petits ventres. C'est-à-dire que vous êtes même surpris seulement au neuvième mois. Parfois, vous êtes juste surpris quand la personne a une poussette. Tu lui demandes, mais tu étais enceinte quand? Est-ce que vous me suivez? Mais parce que son ventre n'est tout simplement pas gros. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Il y a des personnes autour de vous qui sont enceintes des grandes destinées. Et vous ne voyez pas. Pas parce que leur destinée n'est pas grande. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'ils ont un petit ventre. Quelqu'un me suit ici? Donc, tu vas te mettre à mépriser la personne alors que la personne porte un bébé de 3,5 kg. Tu vas te mettre à négliger la personne alors que la personne porte un grand ministère. Alors que la personne porte une grande destinée. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Ça, c'était par exemple le cas de David. OK? Ça, ce sont des personnes qui sont conscientes qu'elles portent une grossesse mais leur ventre n'est pas assez gros pour que les gens puissent voir. parce que très souvent les gens vous jugent par vos apparences. Très souvent les gens vous jugent par votre passé. Très souvent les gens vous jugent par les erreurs que vous avez faites. Très souvent vous avez gardé le titre de Simon le lépreux. Très souvent vous avez gardé le titre de Marie de Magdala la prostituée. Quelqu'un me suit ici? Et donc les gens ont du mal à croire qu'une prostituée puisse avoir une grande destinée. Qu'un lépreux soit capable de faire des choses. Quelqu'un me suit ici? Si tu te sens concerné j'aimerais te dire que tu portes une grande destinée ton ventre est juste petit. Ton ventre est juste petit. Si les gens ne le voient pas c'est juste parce que ton ventre est juste petit. Quand tu vas accoucher on verra la grande destinée au nom de... C'était le cas de David. David avait une grande destinée. Je suis conscient que ce jeune garçon savait derrière les moutons de son père qu'il avait une grande destinée mais son ventre était trop petit. Il était tellement petit que lorsque le prophète de l'éternel est arrivé il n'a même pas pu déceler vous comprenez la grande destinée qui se trouvait derrière cet enfant adultérin. C'est-à-dire qu'il a regardé des personnes qui étaient grands il est allé Dieu dit non c'est pas celui-là il est enceinte de rien il n'y a que l'eau dans son ventre. Quelqu'un me suit ici il part chez un autre il dit non lui-là il n'y a rien aussi celui que j'ai choisi n'est pas là. Quelqu'un me suit ici écoutez-moi bien ce n'est pas parce que vous avez un petit ventre que les prophètes ne vont pas vous localiser. Les prophètes vont vous localiser parce que les prophètes de Dieu les prophètes véritables de Dieu ok voient le produit à l'état brut avant l'état fini. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici ? Vous êtes toujours là ? Donc et pendant ce temps qu'est-ce que vous faites ? Restez dans ce lieu caché nourrissez votre rêve développez votre relation avec Dieu développez votre potentiel croyez en ce que Dieu vous a dit quelqu'un me suit ici ? Quelqu'un me suit ici ? Et l'une des particularités avec ces personnes qui ont ce petit ventre c'est que parfois ils sont rejetés ils sont rejetés à cause de leurs apparences ils sont rejetés à cause parfois de leurs erreurs mais je vous ai déjà dit le signe qu'une pierre va devenir la principale de l'angle c'est qu'elle est rejetée d'abord quelqu'un me suit ici ? C'est qu'elle est d'abord rejetée la Bible dit la Bible dit que les pierres qui ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle quelqu'un me comprend ici ? Amen il y a un autre type de grossesse on appelle ça les denis de grossesse c'est-à-dire que la femme qui est enceinte ne sait même pas elle-même qu'elle est enceinte de quelque chose de puissant il y a quelqu'un qui me suit ici ? il y a quelqu'un qui me suit ici ? c'est-à-dire que c'est au bout du huitième et du neuvième mois quand elle a les contractions elle dit mais c'est quoi ce mal de ventre que j'ai ? quelqu'un me suit ici ? elle ne comprend pas ça bouge dans son ventre quand elle va à l'hôpital les médecins lui disent oh mais vous êtes enceinte oh mais le bébé pèse 3 kilos mais le bébé pèse 3 kilos 5 est-ce que quelqu'un me suit ici ? vous me suivez attentivement ? il y a des gens comme ça ils sont autour de vous vous les voyez mais ces personnes-là ne sont même pas elles-mêmes conscientes qu'elles portent un gros bébé elles portent une grosse destinée quelqu'un me suit ici ? elles ont besoin des experts pour leur dire tu sais si tu vis ça, ça, ça c'est que tu es en train d'incuber une grande destinée quelqu'un me suit ici ? et vos pasteurs sont les médecins de votre vie vos leaders sont les médecins de votre vie vos apôtres sont les médecins de votre vie est-ce que vous me comprenez ? le danger avec ces grossesses qu'on appelle les denis de grossesses le danger c'est quoi ? c'est que n'étant pas consciente qu'elle est enceinte elle va faire des choses dangereuses qui vont mettre en péril vous comprenez ? sa destinée il y a beaucoup ici vous faites le désordre que vous faites c'est parce que vous ne savez pas que vous avez une glorieuse destinée vous ne savez pas qu'il y a quelque chose de puissant qui sommeille en vous quelqu'un me suit ici ? vous ne savez pas que vous incubez quelque chose parce que si vous saviez qu'une grossesse a besoin d'un environnement pour évoluer vous aurez compris qu'une grande destinée une destinée d'onction une destinée de puissance une destinée où les dons se manifestent une destinée où les anges opèrent ont besoin de la vie d'église ont besoin de l'onction de Dieu et non des boîtes de nuit et non des fêtes où on danse coller ses reins quelqu'un me suit ici ? parce que tu as une grande destinée il faut mettre cette destinée dans un environnement qui te permet de correctement avancer quelqu'un me suit ici ? si c'est toi dis c'est moi est-ce que vous me suivez attentivement ? le danger aussi avec les denis de grossesse c'est quoi ? c'est que parce que la personne ne sait pas qu'elle est enceinte et qu'elle porte quelque chose de puissant quelqu'un me suit ici ? pendant ces neuf mois la maman ne s'est pas préparée à devenir une maman quelqu'un me suit ici ? quelqu'un me suit ici ? il y a quelque chose qui se prépare dans ton esprit il y a une grande destinée qui est en train de progresser dans ton esprit il y a un moment où Dieu a prévu ta manifestation c'est à toi d'être prêt pour que quand ce temps arrive tu te rends compte qu'on a besoin de toi pour t'occuper d'un GR et tu dis non je ne suis pas prêt mais tu étais censé être prêt on a besoin de toi pour t'occuper d'un département tu dis mais je ne suis pas prêt non tu es censé être prêt c'est qu'il y a eu une destinée en toi qui a incubé mais tu n'as pas su que tu étais enceinte de cette destinée quelqu'un me suit ici ? et les médecins qui sont autour de toi tes pasteurs tes responsables tes apôtres quand ils te disent il y a quelque chose de grand dans ta vie ok et on te donne la responsabilité tu n'es pas prêt est-ce que vous me suivez ? regardez parce que celui qui fait le déni de grossesse celle qui fait le déni de grossesse n'est pas prête qu'est-ce qui se passe après ? lorsqu'elle met au monde elle ne connait même pas son identité est-ce qu'elle est toujours une enfant ou est-ce qu'elle est devenue une maman ? elle est perdue complètement et c'est ça le problème avec la destinée de Gédéon Gédéon Dieu l'a rencontré et Dieu l'a fait découvrir que quelque chose de grand était sur lui quelqu'un me suit ici ? c'est ça le problème avec la destinée de Saül vous savez pourquoi Saül a échoué ? parce que quand on a localisé Saül vous suivez ? Saül n'était pas conscient de la destinée qu'il avait quelqu'un me suit ici ? et c'est ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste Jean-Baptiste n'était pas conscient de qui il était lorsqu'on lui a dit qui es-tu ? est-ce que tu es le prophète ? est-ce que tu es Élie ? il dit je ne suis que la voix et Jésus va dire non, 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 non Élie qui devait venir c'était Jean-Baptiste quelqu'un me suit ici ? et Jésus va faire une puissante déclaration que même Jean-Baptiste ne savait pas Jésus va dire les gars il ne faut pas écouter ce qu'il dit là de tous les hommes qui sont nés des femmes le plus grand c'est Jean-Baptiste mais parce que Jean-Baptiste n'a pas connu sa véritable identité quelques semaines plus tard on a coupé sa tête est-ce que vous me suivez ? le problème avec le fait de ne pas connaître la destinée que tu portes et de ne pas te comporter comme quelqu'un qui a cette grande destinée tu peux interrompre prématurément ta destinée comment ? en prenant des mauvaises décisions quelqu'un qui sait qu'il a une grande destinée n'épouse pas n'importe qui my God quelqu'un qui sait qu'il a une grande destinée fais attention à la personne écoutez-moi bien écoutez-moi bien écoutez-moi bien écoutez-moi bien quelqu'un qui sait qu'il a une grande destinée ne tombe pas amoureux il choisit d'être amoureux si tu tombes amoureux tu es sous l'effet du hasard tout comme la personne qui a un déni de grossesse c'est comme si cette grossesse est venue par hasard mais quand tu connais ta destinée quelqu'un vient te voir tu scannes la personne tu dis non tu ne corresponds pas à la destinée de ma vie quelqu'un me suit ici quelqu'un me suit ici des destinées ont avorté parce que beaucoup ne sont pas conscients de leur destinée quelqu'un me suit ici tu as appelé à être pasteur si ta femme n'est pas prête à supporter un gars qui peut faire le ministère si tu l'as choisi je te garantis tu vas avoir des problèmes tu as appelé à être entrepreneur si ton mari ne peut pas supporter une femme entrepreneur tu choisis juste parce que tu es tombé amoureux tu es tombé écoute moi bien le verbe tomber même là il est péjoratif tomber tomber tu t'es cogné est-ce que quelqu'un me suit ici quelqu'un me suit ici quand tu as une grande destinée c'est important que tu comprennes ça beaucoup ont le déni de grossesse beaucoup ne savent pas l'onction qu'ils portent au-dedans d'eux quelqu'un me suit ici beaucoup ne savent pas la puissance qu'ils ont en eux beaucoup ne savent pas ce que le ciel a prévu pour eux quelqu'un me suit ici il y a une troisième catégorie de grossesse c'est à dire que la femme a seulement un mois tu vois déjà le ventre est sorti quand elle a deux mois le ventre est bien elle n'a que trois mois c'est comme si elle avait déjà huit mois de grossesse tout le monde se rend compte qu'elle est enceinte elle-même elle se rend compte qu'elle est enceinte et le mari subit bien qu'elle est enceinte quelqu'un me suit ici quelqu'un me suit ici ça ce sont des personnes dès leur bas âge on voit déjà qu'elles ont une grande destinée c'est des personnes comme Samson la Bible dit que depuis son jeune âge l'esprit de Dieu commençait à l'agiter quelqu'un me suit ici regardez ça ce sont des personnes comme Jésus dès qu'il naît l'étoile apparaît tout de suite on voit la personne ne peut pas cacher sa destinée quelqu'un me suit ici parce que dès qu'elle vient au monde les mages se bousculent les bergers se bousculent l'étoile les étoiles se positionnent quelqu'un me suit ici c'est tout le monde sent que c'est une grande destinée qui est en train de se préparer quelqu'un me suit ici le problème avec ce genre de grossesse c'est quoi avec ce genre de destinée c'est quoi c'est que même les sorciers sont au courant même les érodes sont au courant il y a quelqu'un qui me suit ici quelqu'un qui me suit ici regardez des personnes dont le diable est au courant de la grande destinée tout l'enfer sera ligué sur ces personnes pour que cette destinée ne s'accomplisse pas c'est pourquoi vous venez à l'église vous allez remarquer certaines personnes qui sont très ailées la grossesse de leur destinée est grosse tout le monde voit qu'ils vont devenir quelque chose mais dix ans plus tard c'est la personne dont on ne voyait rien du tout qui devient quelque chose et pas eux pourquoi parce qu'une grossesse qui est visible est sujet aux attaques est sujet aux jalousies est sujet aux persécutions quelqu'un me suit ici quelqu'un me suit ici c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut cacher le petit Jésus parfois il faut fuir avec le petit Jésus quelqu'un me suit ici pour le faire grandir dans un environnement loin des jaloux loin des persécuteurs loin des quelqu'un me suit ici c'est l'une des raisons pour lesquelles quand tu es conscient que tu as une étoile qui brille c'est à toi de la couvrir quelqu'un me suit ici il y a des moments où tu dois savoir te faire petit il y a des moments où tu dois être humble tu dois te débrouiller à comprendre comment l'humilité fonctionne parce que si tu n'es pas humble ta destinée va être tuée quelqu'un me suit ici si tu n'es pas humble tu vas trop prier et tu seras sujet aux attaques y a-t-il quelqu'un qui me suit ici vous me suivez attentivement si tu me suis dit on te suit on te suit on te suit bien donc une grossesse ça prend neuf mois pour évoluer neuf mois ok et il y a des destinées qui prennent des années vous savez entre le moment où l'apôtre Paul a reçu la visitation de Jésus et le moment où il était à Antioche et le Saint-Esprit a dit mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés l'apôtre Paul est resté caché il a fait trois ans de retraite en Arabie Saoudite et il est allé dans l'église d'Antioche et il y a eu des années qui se sont passées avant sa manifestation vous êtes toujours là est-ce que vous me suivez attentivement ça c'est très important amen fais comme ceci si tu es avec moi vous êtes là qui connait le chant vous ne connaissez pas Ron Kenoli yes ok cela prend du temps pour que la grâce se développe dans la vie de quelqu'un j'ai parlé de la grossesse maintenant je parle de la grâce ça prend du temps il y a des choses qui ne vont jamais arriver dans votre vie il y a une percée qui n'arrivera jamais si vous n'avez pas atteint un certain niveau de grâce et si vous essayez d'opérer à un niveau inférieur à un niveau supérieur de la grâce dans laquelle vous nagez vous allez vous casser la figure quelqu'un me comprend ici la Bible dit Jésus grandissait en stature en grâce devant Dieu et devant les hommes est-ce que vous me suivez regardez il y a un domaine un endroit où la grâce progresse très rapidement c'est votre esprit mais pour que la grâce progresse très rapidement dans votre esprit votre esprit doit avoir atteint un certain niveau de maturité et pour ça il faut le labourer et ça prend du temps de labourer un esprit my god les seigneurs je prie qu'ils puissent comprendre ce que je dis au nom de Jésus je déclare au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que leur esprit réussisse à capter ce que je vais dire au nom de Jésus Christ ok il me reste juste trois minutes sur ce point là je vais peut-être revenir dessus bien 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 au quatrième mais je vais vous faire comprendre quelque chose ok vous savez que la foi est ce qui amène le miraculeux ok et les résultats instantanés dans ta vie dépendent de la force de ta foi et de la grandeur de ta foi amen or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu c'est-à-dire la parole Réma et on sait que le Réma devient Réma à partir du Logos par le processus de la méditation donc le Logos va entrer dans ton esprit et c'est dans l'esprit que le Logos devient Réma et quand le Logos devient Réma le miracle vient rapidement quelqu'un me suit ici mais vous croisez des personnes dont le Logos prend du temps pour devenir Réma et des personnes dont le Logos devient Réma rapidement qu'est-ce qui fait la différence leur esprit je ne sais pas si vous me suivez qu'est-ce qui fait la différence la façon dont leur esprit a été labouré la façon dont leur esprit a été travaillé la sensibilité de leur esprit vous comprenez et c'est important que vous puissiez comprendre que ça prend du temps pour votre esprit de développer la sensibilité spirituelle ça vous demande beaucoup d'heures de prière en langue ça vous demande beaucoup d'heures d'adoration quelqu'un me suit ici ça prend du temps pour votre esprit de développer ses oreilles spirituelles ça prend du temps à votre esprit de développer les yeux spirituels quelqu'un me suit ici et pour développer les yeux spirituels bien aimé vous devez labourer 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 la Bible nous dit que Jésus a demandé aux disciples d'aller de l'autre côté de l'autre bord ils ont pris la barque ok et ils sont allés de l'autre bord et la Bible dit que Jésus est resté pour prier et la Bible nous dit que Jésus voyant que la navigation des disciples était difficile vous comprenez ça il les a rejoints ma question est celle-ci il n'est pas dans le bateau ils sont déjà partis loin lui il est en train de prier on prie les yeux fermés ou à genoux il a vu comment et où que les gars commençaient à être en galère dans le bateau vous me suivez attentivement vous me suivez attentivement regardez son esprit était tellement développé qu'il pouvait voir dans son esprit que ses disciples étaient en difficulté quelqu'un me suit ici mais il a travaillé ça quand il a bossé ça pendant toutes ses 30 années de vie il a bossé ça pendant ses 40 jours au désert en train de jeûner il a bossé tout ça son esprit a atteint un certain niveau de maturité un point où son esprit pouvait voir regardez la Bible nous dit que l'apôtre Paul aussi était dans un bateau et la Bible dit que la navigation était difficile et l'apôtre Paul dit je vois que la navigation ne se fera pas sans péril c'est-à-dire il dit je vois que le bateau va couler ok vous allez me dire oui mais s'il y a les vagues s'il y a ceci et cela c'est tout à fait normal qu'il puisse voir non c'est pas obligé parce que quand on a ton bateau tu as des marins expérimentés tu sais que le bateau peut arriver à bon port mais il dit je vois il a vu où quelqu'un m'a su ici il a vu où il a vu dans son esprit que le bateau allait couler quelqu'un me suit ici vous me suivez attentivement donc c'est important de comprendre que le niveau de grâce ne va jamais correctement augmenter dans votre vie sans le labourage je ne sais pas comment on dit de votre esprit et pour que votre esprit atteigne ce niveau il faut le travailler et ça peut prendre du temps dites du temps regardez pour terminer je vais vous faire une petite illustration et ça va vraiment je vais vous raconter quelque chose un cadre dans ma propre vie et ça va rassurer certains d'entre vous quand je me convertis à 12 ans et demi je fais une année pour recevoir le baptême du Saint-Esprit c'est-à-dire pendant une année je prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit mais je ne réussis pas à prier en d'autres langues une année vous me suivez c'est pas vous ici vous recevez le baptême du Saint-Esprit facilement parfois certains d'entre vous vous venez juste faire la prière de répandance vous priez en langue est-ce que vous me suivez mais j'étais dans une église où l'environnement n'était même pas favorable au défrichage de ton esprit parce que l'environnement où il y a l'onction favorise que ton esprit soit sensible c'est pour ça que vous remarquez j'impose les mains aux nouvelles personnes c'est pour labourer son esprit vous suivez parce que l'onction va toucher son esprit et l'onction va faire en sorte que ses yeux s'ouvrent que ses oreilles s'ouvrent et qu'il devienne sensible spirituellement parce que s'il devient sensible spirituellement il pourra capter les rémas plus facilement vous me suivez donc quand tu n'es pas dans cet environnement là tu galères à recevoir le baptême du Saint-Esprit et un an après je reçois le baptême du Saint-Esprit mais vous savez le jour où je reçois ma toute première vraie révélation du Seigneur c'est-à-dire la toute première fois où Dieu me parle et j'ai les preuves que c'est véritablement Dieu qui m'a parlé c'est 4 ou 5 ans plus tard tout le reste que j'écrivais dans le cahier c'était des fausses prophéties je ne sais pas parce que vous savez il y a il y a certaines prophéties que le temps révèle comme étant fausses vous me suivez je pensais que c'était Dieu qui me parlait mais ce n'était pas Dieu qui me parlait vous suivez l'une des rares paroles que j'avais reçues qui venaient de Dieu au tout début de ma vie chrétienne c'était le rêve que j'avais fait que j'étais appelé à prêcher vous suivez après j'avais encore eu une seule parole sinon pendant 4 ans pendant 5 ans vous comprenez c'était galère je cherchais la parole de Dieu avec la torche je pouvais prier je priais je ressentais la présence de Dieu vous suivez j'essayais de me concentrer pour entendre la voix de Dieu ce n'était pas la voix de Dieu que j'entendais c'était mes propres pensées mon esprit n'arrivait pas à capter la fréquence divine ce n'est pas que la fréquence divine n'est pas libérée c'est que votre esprit n'est pas configuré pour la capter vous devez configurer votre esprit pour capter la fréquence divine et parfois la configuration peut prendre du temps quand l'environnement n'est pas bon est-ce que vous comprenez après la 4ème année ou la 5ème année waouh j'ai commencé à avoir mes premières visitations Jésus va venir dans ma chambre vous suivez et il va me parler et je vais le voir dans mon esprit quelqu'un me suit ici je peux identifier le coin si vous venez chez moi je peux vous montrer le coin où il était là où il est apparu et certains qui sont déjà venus avec moi au Gabon je les ai fait visiter ma chambre je leur ai dit quand Jésus m'est apparu c'était ici qu'il était est-ce que vous comprenez ça et après il y a eu une deuxième visitation après ça s'est enchaîné ça s'est enchaîné ça s'est enchaîné quand je dis à Dieu mes seigneurs pourquoi les premières années je n'avais pas tout ça il me dit ton esprit n'était pas prêt j'envoyais des fréquences mais ça ne captait pas j'envoyais des anges mais tu ne les captais pas je venais te rendre visite mais tu ne les recevais pas j'envoyais la voix mais tu ne les captais pas parce que l'esprit n'est pas labouré si tu n'entends pas la voix de Dieu c'est parce que ton esprit n'est pas labouré écoutez moi n'écoutez pas les gens qui vous disent que quand Dieu veut vous parler il va se battre pour vous parler non ce n'est pas vrai la responsabilité de Dieu c'est de parler ta responsabilité c'est d'écouter regarde si je te lance un appel téléphonique et que le haut-parleur de ton téléphone ne fonctionne pas est-ce que la faute est à moi si je t'envoie un appel téléphonique et que ton téléphone n'arrive pas à décrocher est-ce que c'est de ma faute ma responsabilité c'est de vous téléphoner votre responsabilité c'est de décrocher l'écoute de la voix de Dieu c'est comme ça quelqu'un me suit ici regardez regardez je vais aller plus loin si tu veux que j'aille plus loin dis va plus loin quand le jeune Samuel entend la voix de Dieu pourquoi Elie va lui dire la prochaine fois que tu entends dis parle éternel car ton serviteur écoute parce que la façon dans l'esprit de décrocher à l'appel de Dieu c'est dire à Dieu je suis disposé à entendre ce que tu veux me dire écoute-moi bien il y a des choses que Dieu veut te dire parce que tu n'es pas disposé tu ne les reçois pas est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici c'est pour ça qu'il y a des choses dans nos caractères vous comprenez qu'on n'arrive pas à changer et on se dit mais pourquoi Dieu ne nous parle pas non Dieu nous parle on n'est pas disposé on ne dit pas parle éternel car ton serviteur écoute on veut qu'il nous parle dans notre domaine mais le domaine où Dieu veut changer là on a du mal à dire parle éternel quelqu'un me suit ici on est comme ces personnes là quand on regarde le numéro on ne veut pas décrocher parce qu'on sait ce que la personne va nous demander parce qu'on sait qu'on lui doit de l'argent quelqu'un me suit ici parce qu'on sait que la personne va engager des conversations que tu ne veux pas entendre et parfois quand Dieu parle des choses qu'il veut changer dans ta vie nous sommes souvent comme ça nous ne sommes pas disposés à dire parle éternel car ton serviteur écoute et après nous avons l'impression que le silence de Dieu est la validation de ce que nous faisons alors que c'est parce que Dieu a envoyé des appels vous savez quand vous appelez quelqu'un tout le temps tout le temps il ne décroche pas vous arrêtez d'appeler est-ce que ça veut dire que la personne ne veut pas vous parler non la personne a remarqué que vous ne voulez pas décrocher donc ce n'est pas la peine d'appeler quelqu'un me suit ici et parfois Dieu fait ça il envoie des appels il envoie des appels il envoie des appels tu ne veux pas décrocher tu ne veux pas décrocher tu ne veux pas décrocher à un moment donné il est silencieux et là tu penses que le silence de Dieu signifie l'approbation de tes voix alors que non lève-toi quelques instants acclame le Seigneur ça va vous êtes là vous êtes là my god j'ai trop de choses à vous dire oh la la et le culte est déjà fini j'ai trop de choses à vous dire j'ai trop de choses en plus quand je fais trois dimanches comme ça je ne vous ai pas parlé ça s'accumule encore plus vous êtes toujours là dites après moi je suis sage dans ma vie parle éternel ton serviteur écoute je reçois ta sagesse je déclare que ma destinée est protégée dans mon esprit Amen Amen Amen